Avant de nous intéresser à la nomenclature des alcènes, jetons un petit coup d'œil à ces deux alcènes très célèbres. A gauche, nous avons le R-limonen. Le fait que son nom finisse par N indique qu'il contient une double liaison carbone-carbone. Ce composé a une odeur d'orange et c'est cette molécule, que l'on retrouve en grande quantité dans les agrumes comme les oranges bien sûr ou les citrons, qui leur donne leur odeur si particulière. A droite, on a un autre alcène célèbre, le alpha-pinène, dont le nom finit lui aussi par N et qui contient une double liaison carbone-carbone. On retrouve cet alcène dans de nombreuses plantes comme la menthe, la lavande ou le gingembre et aussi dans l'essence de térébenthine. Donc voilà deux alcènes qui semblent très beaux. Passons maintenant à des alcènes plus simples et essayons de trouver leur nom. Prenons cet alcène. Comment le nommer selon les règles officielles, les règles UI-CPA ? La première chose à faire est trouver la chaîne carbonée la plus longue qui contient la double liaison. Ici, la chaîne carbonée la plus longue est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La plus longue chaîne carbonée fait donc 6 carbones. Je vais donc avoir à faire avec X. Ensuite, je vois que ma molécule contient une double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc d'un alcène et le nom de ma molécule va donc finir par N. Ensuite, il nous faut numéroter les carbones de la plus longue chaîne carbonée. Étant donné qu'il y a une double liaison, il faut commencer par l'extrémité la plus proche de la double liaison pour que le numéro du carbone associé à ma double liaison soit le plus petit possible. J'ai donc deux options. Je pourrais commencer à numéroter les carbones ici ou ici. Si je commence ici, ma double liaison portera le numéro 2. Alors que si je commence ici, ma double liaison portera le numéro 1, 2, 3, 4. Donc, comme je veux que le nombre associé à ma double liaison soit le plus petit possible, je dois commencer ma numérotation ici. Ce carbone sera donc le numéro 1, puis 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ma double liaison commence sur le carbone numéro 2 et finira par le carbone numéro 3. Je note donc X2N. Que nous reste-t-il à nommer ? Eh bien, il nous reste ces deux groupements méthyl ici. Ils se situent sur le carbone 4 et sur le carbone 5. Je dois donc noter 4,5-diméthyl car j'ai deux groupements méthyl. Le nom de cette molécule est donc le 4,5-diméthyl-X2N. On peut parfois voir dans de vieux livres la nomenclature suivante 4,5-diméthyl-2-XN. Ce n'est pas faux, mais il est maintenant recommandé de préférer cette nomenclature-ci, de type X2N. Prenons cette fois-ci un alcène avec un cycle. Commençons par trouver la chaîne carbonée la plus longue. Dans ce cas, il s'agit du cycle. Combien de carbone y a-t-il dans ce cycle ? Attention, ce carbone-ci ne doit pas être compté. Je n'ai pas le droit de dire il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Non, je dois uniquement compter les carbones du cycle. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. J'ai donc affaire avec X. Ensuite, comme il s'agit d'un cycle, j'ajoute cyclo. Donc, cyclo-X. Je vois ici qu'il y a une double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc d'un alcène. Le nom de ma molécule va donc finir par N. Maintenant, numérotons les carbones pour que ma double liaison porte le numéro le plus petit possible. Je peux donc commencer par ce carbone ici ou ce carbone ici. Essayons les deux possibilités. Nommons ici ce carbone numéro 1. Pour continuer la numérotation, je dois forcément continuer dans le sens de la double liaison. En effet, les deux carbones de ma double liaison doivent avoir des numéros successifs. Donc, si celui-ci porte le numéro 1, celui-ci portera forcément le numéro 2. Je n'ai pas le droit de continuer à numéroter dans ce sens. Donc, ce carbone sera le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, dans cette façon de numéroter, le groupement méthyl ici portera le numéro 3. Si, au contraire, je commence par numéroter mes carbones ici. Le carbone numéro 2 sera forcément celui-là, vu que les carbones de la double liaison doivent avoir des numéros successifs. Je suis obligée de continuer à numéroter dans le sens de la double liaison. Je n'ai pas le droit d'aller ici. Donc, nous aurons ici le carbone 3, 4, 5 et 6. A ce moment-là, dans ce type de numérotation, le groupement méthyl sera sur le carbone numéro 6. Or, je dois privilégier les plus petits nombres possibles dans la nomenclature. Donc, ce n'est pas la bonne façon de numéroter les carbones. Il faut les numéroter comme ceci pour que le groupement méthyl, là, ait le plus petit numéro possible. Comme je suis dans un cycle et qu'il n'y a qu'une seule double liaison, je ne vais pas avoir besoin de préciser que la double liaison commence sur le carbone numéro 1. En effet, dans un cycle avec une double liaison, la double liaison portera obligatoirement le numéro 1. Donc, je n'ai pas besoin de préciser cyclo-hex-1-n. Je peux juste mettre cyclo-hex-n. Ensuite, mon groupement méthyl ici est sur le troisième carbone. J'ajoute donc 3-méthyl. Et le nom de ma molécule est donc le 3-méthyl-cyclo-hex-n. Prenons maintenant l'exemple de substituants avec des doubles liaisons. Voici deux types de substituants qui contiennent des doubles liaisons. Ici, on a ce qu'on appelle un groupe vinyle. Et ici, on a ce qu'on appelle un groupement allyle. Prenons l'exemple de cet alcène. Commençons par trouver la chaîne carbonée la plus longue. Dans ce cas, il s'agit du cycle. Il faut donc que je commence par compter le nombre de carbone contenu dans le cycle. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc affaire avec hex. Et comme il s'agit d'un cycle, je rajoute cyclo. Donc cyclo-hex. Je vois que ma molécule possède une double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc d'un alcène. Le nom de ma molécule va donc finir par N. Et comme il s'agit d'un cycle avec une unique double liaison, je sais que je n'aurai pas besoin de préciser la numérotation des carbones puisque la double liaison sera toujours sur le carbone numéro 1. Donc je note cyclo-hexène. Ensuite, il faut que je numérote les carbones. Le premier carbone doit commencer sur la double liaison. Le premier carbone pourrait donc être ce carbone ou ce carbone. Mais nous avons ici un groupement vinyle. Donc je sais que pour minimiser le numéro associé à ce groupement vinyle, il faut que ce carbone soit le numéro 1. Ensuite, je sais que le deuxième carbone de ma double liaison doit porter le numéro 2 puisqu'il doit avoir des numéros successifs. Et ensuite, j'ai 3, 4, 5 et 6. Le groupement vinyle étant sur mon premier carbone, j'ajoute donc un vinyle et le nom de ma molécule est donc le un vinyle cyclo-hexène. Prenons maintenant un dernier exemple avec un alcène contenant deux doubles liaisons carbone-carbone. Comme toujours, je vais commencer par compter la plus longue chaîne carbonée contenant les doubles liaisons. J'ai donc ici un, deux, trois, quatre carbone. J'ai donc affaire avec but. Je vois ici qu'il y a deux doubles liaisons carbone-carbone. C'est donc un alcène. Mais comme il y a deux doubles liaisons, le nom de ma molécule va finir par dn pour deux liaisons doubles et par convention, nous allons rajouter un A sur but, donc buta. Nous avons deux doubles liaisons, donc le nom de la molécule finit par dn et on ajoute un A à but. Ensuite, il faut numéroter les carbones. Je sais qu'il faut commencer par l'extrémité la plus proche de la double liaison. Je pourrais donc commencer par ce carbone ou ce carbone. Mais, comme nous avons un groupe chlore ici, il faut minimiser son numéro. Il faut donc commencer par ce carbone. Il va donc avoir le numéro 1, ici 2, 3 et 4. J'ai donc une première double liaison qui commence sur le carbone numéro 1 et une seconde double liaison qui commence sur le carbone numéro 3. Je mets donc buta, 1, 3, 10, n. Ensuite, j'ai ce chlore ici qui est sur le carbone numéro 2. J'ajoute donc 2 chloro, ce qui fait que ma molécule s'appelle le 2 chloro buta, 1, 3, 10, n. Je suis sûr que le carbone numéro 2 est sur le carbone numéro 3. Je suis sûr que le carbone numéro 2 est sur le carbone numéro 3.